Le basketball, c'est un sport aimé de tous à tout âge, dans le monde entier. Tout le monde fait des paniers, à l'école, au parc et même autour de la maison. C'est tout simplement fantastique de lancer un ballon dans un panier et d'entendre le brissement de l'air qui l'accompagne. Mais comment parvenir d'ici ? A là ! Le jeu de basketball est un sport de contact et il est mondialement réputé pour être celui qui occasionne le plus de blessures. A cause de cela, le basketball traditionnel avantage les gros gabarits au détriment des plus petits. Et c'est une chose que de lancer la balle près du panier, mais ce n'est rien comparé à l'excitation d'un tir effectué à longue distance. Les joueurs les plus doués peuvent marquer un panier depuis la moitié du terrain, ou même depuis son extrémité. Mais chacun de ces tirs en vaut que 3 points, même s'ils demandent des niveaux de compétences complètement différents. De plus, lorsqu'un joueur commet une faute ou une violation, toute l'équipe s'en trouve pénalisée. Entre temps, certains joueurs passent le jeu entier, ou même toute la saison, sur le banc de touche. Ce qu'il faut faire, c'est transformer ce vieux et dangereux jeu de basketball sur mi-terrain, à la fois ingrat et inéquitable, en un jeu nouveau, de plein terrain, gratifiant et équitable auquel tous les amoureux de basket peuvent jouer. Et c'est ici que Truffba entre en jeu. Truffba est l'acronyme anglo-saxon de The Rewarding Untouchable Fair Basketball, le basketball équitable sans contact. C'est aussi le diminutif de True Oaks Fair Basketball, parce que c'est un jeu de basket joué selon les règles d'équité inventées par True Oaks Goal. Les modifications que Truffba apporte au basketball traditionnel se remarquent d'abord par une nouvelle conception du terrain et du marquage au sol. Le terrain est divisé en cellules carrées, lesquelles déterminent les scores de tirs et empêchent tout contact physique entre joueurs, puisqu'un seul joueur ne peut posséder qu'une cellule à la fois. Chaque cellule mesure 2 mètres de chaque côté et possède 2 numéros, l'un en face de l'autre, à l'intérieur, afin d'indiquer le nombre de points gagnés pour un tir effectué depuis cette cellule dans le panier de la partie du terrain correspondante. Au Truffba, un joueur peut gagner jusqu'à 17 points par lancée. Truffba est gratifiant, car c'est un jeu de basketball de plein terrain, dans lequel des participants jouent sur toute la surface de jeu tout au long du match. Il mesure les scores délancés par la distance de tir et récompense les joueurs pour des tirs réussis, ainsi qu'une assistance réussie. Le joueur, ayant assisté le tir réussi, reçoit la moitié des points gagnés par ses tirs. Truffba est sans contact en raison de l'importance majeure apportée à la sécurité de ses joueurs. Il pénalise sévèrement tout contact physique envers les joueurs. Truffba est équitable, car il traite les joueurs à leur juste valeur. Les joueurs Truffba ont des rôles égaux, un temps de jeu égal, des opportunités de jeu balle en main égale, car tous les joueurs d'une équipe Truffba changent de position à tour de rôle tout au long de la partie. Truffba est un sport d'équipe individuelle, dans lequel les joueurs jouent en équipe, mais ne sont en compétition qu'avec eux-mêmes. Les jeux sont réélus uniquement par les juges et jamais par les entraîneurs. L'inventeur de Truffba est convaincu que les sports devraient s'adresser aux joueurs, au lieu que les joueurs soient conçus pour un sport. Ceci était une brève introduction au Truffba, le nouveau jeu de basketball pour tous. Rappelez-vous, peu importe que vous soyez petit ou grand, jeune ou vieux, gros ou maigre, Si vous pouvez dribbler, passer et tirer, même vous pouvez devenir un champion du monde Truffba. Pour en savoir plus sur les règles du Truffba et pour commencer votre aventure Truffba, visitez notre site à www.truffba.com Sous-titrage ST' 501